Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo swatch sur les nouveaux gloss de chez Lime Crime. Depuis quelques années on est vraiment à fond sur les rouges à lèvres liquide mat et en partie d'ailleurs grâce à Lime Crime parce que ce sont les premiers à avoir sorti des rouges à lèvres liquide mat qui ont vraiment marché et suite à ça et bien toutes les marques se sont mises à en faire. Et petit à petit le gloss est en train de revenir donc il y a pas mal de marques qui sont en train de ressortir leur propre gamme et du coup Lime Crime a sorti la sienne donc elle s'appelle Wet Cherry et c'est un petit peu en rapport évidemment avec les cerises, ils ont essayé de faire cette brillance de la cerise quand elle est mouillée ou quand elle n'est pas mouillée et en fait ce sont des gloss donc qui ne sont pas collants, qui sont longues tenues et qui ont un gros applicateur ce qui permet d'appliquer beaucoup de matière pour que ce soit vraiment très brillant. En termes de packaging ils sont assez gros comme ça, ils ressemblent un petit peu aux Jeffree Star alors c'est pas du tout le même emballage que les Jeffree Star mais en termes de taille et de largeur c'est un peu pareil et il y a 14 teintes et ils coûtent 18$ l'unité donc ça vous fait environ 15€ et sur les 14 teintes il y a deux teintes qui sont exclusives sur le site de Lime Crime c'est le rose comme ça et le bleu c'est Juicy Cherry et Frozen Cherry qui sont tous les deux pailletés donc il y a deux finis il y a le fini sheer qui est le fini gloss, pas mat mais je veux dire sans paillettes et il y a le fini sparkle qui donc ces deux là font partie de ce fini là qui est avec beaucoup de paillettes à l'intérieur. En termes d'emballage, l'emballage est trop trop beau vraiment j'ai adoré l'emballage, je sais qu'on le jette mais je l'ai trouvé trop beau et là il y a la petite étiquette qui est dessus avec le nom si le fini est sparkle il y a des petites paillettes dessus puis s'il ne l'est pas il n'y en a pas et je trouvais ça assez sympa même si on le jette je trouvais que c'était un petit détail assez cool. Donc aujourd'hui je vais vous swatcher les 14 teintes sans rien mettre dessous ni crayon ni rouge à lèvres pour que vous voyez vraiment la couleur du gloss donc le gloss attention évidemment c'est assez transparent donc par exemple si vous avez un gloss qui est comme ça forcément sur vos lèvres ça ne va pas ressortir comme ça si vous voulez que ce soit vraiment de cette couleur en dessous il va falloir que vous mettiez soit un crayon soit un rouge à lèvres liquide de préférence parce que si vous mettez un rouge à lèvres en crème quand vous allez passer votre gloss par dessus ça va avoir tendance à bouger un petit peu et enlever la matière qu'il y a dessous donc du coup je vais commencer par vous swatcher les teintes pures sur mes lèvres sans rien mettre dessous et à la fin je vous ferai quelques petites combinaisons que j'aime bien avec les gloss avant de commencer et que vous me posez des questions concernant mon maquillage du jour je vous l'ai fait en pictorial sur Instagram donc il n'est peut-être pas sorti exactement au moment de la vidéo mais quand il le sera je mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram c'est le même nom que partout donc c'est Marion Caméléon tout attaché sans accent vous avez de toute façon ici je me mets toujours en haut il reste tout le long de la vidéo et voilà donc on va pouvoir commencer c'est le même nom que je me mets sur la vidéo c'est le même nom que je me mets sur la vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Just call on me Les swatchs sont terminés Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501